C'est en 1929, à Princeton, que Robert Van de Graaff, un physicien américain, développe pour la première fois le générateur qui porte depuis son nom. Conçu comme un accélérateur de particules peu cher, il était néant moins redoutablement efficace. Les premiers modèles, bien que ne dépassant pas les 2 mètres de haut, a tenu déjà les 1,5 millions de volts en 1931 grâce à l'exploitation ingénieuse de la triboélectricité, c'est-à-dire le fait de charger des objets en les frottant. Le principe de fonctionnement de la machine, qui a très peu évolué depuis les années 30, est le suivant. A l'allumage du générateur, un petit moteur entraîne en rotation la courroie en matière isolante grâce aux petits cylindres situés dans la partie basse. Cette courroie est ensuite frottée par deux pièces métalliques en haut et en bas, ce sont les peignes. En arrivant sur le peigne bas et sous l'action du frottement, la courroie récupère des charges négatives, donc des électrons, qui sont transmis à la boule métallique par un fil. C'est l'anode du dispositif. La courroie, elle, ayant perdu des électrons, se retrouve chargée positivement. En arrivant sur le peigne haut, la charge positive de la courroie va capturer les électrons du peigne métallique, permettant au peigne ainsi qu'à la cage supérieure de se charger positivement. C'est la cathode du dispositif. Enfin, l'air étant isolant, les charges ne peuvent circuler de la boule au grillage librement. Les deux électrodes continuent donc à accumuler des charges, augmentant ainsi la tension régnant entre les deux. Cependant, on ne peut continuer ainsi indéfiniment. En effet, l'air est isolant mais seulement jusqu'à un certain point. Une fois que la tension atteint celle dite de rupture de l'air, l'air perd sa nature isolante et permet aux électrons ainsi accumulés depuis le début de circuler d'un coup. Ils se précipitent alors de l'anode à la cathode, de la boule, au grillage, en émettant de la lumière, c'est l'éclair que l'on aperçoit. En réalité, sous l'accumulation progressive des électrons dans le node, l'air environnement se retrouve peu à peu ionisé. En effet, une telle concentration de charge tend à déformer les nuages électroniques des molécules voisines, les orientant en direction de la cathode. Plus la tension augmente, plus la portée ainsi que l'intensité de cette déformation devienne grande. Quand on atteint le point où les électrons sont suffisamment déformés, un courant se forme. Les électrons se précipitent alors sous la forme d'un plasma en direction de la cathode. Ils émettent un rayonnement à cause de l'accélération subie, ce qui explique l'éclair observé.